Papa c'est une catastrophe, la saison 2 de The Owl House, elle est pas disponible ici, je fais comment moi ? Papa papa c'est quoi ce bazar, moi j'ai envie de voir la Spice X Family, ça a l'air d'être trop bien fait quelque chose s'il te plaît. On se calme les enfants, rassurez-vous, grâce à NordVPN vous allez pouvoir regarder vos séries préférées en toute sérénité avec plus de 5500 serveurs dans 59 pays. Pour tes animés, hop on déplace ton adresse IP au Japon et c'est parti, et pour ta série mexicaine, no problemo, on repart en voyage d'un simple clic, et voilà on est géolocalisé à Mexico. Et si vous avez peur d'être envahi de publicités pénibles et de malfaisants à l'affût de vos informations bancaires quand vous commandez les t-shirts de vos séries préférées, là aussi NordVPN veille sur vous. Grâce à une protection antivirus et site malveillant, vous serez partout en sécurité les enfants, à la maison, mais aussi sur le wifi de l'aéroport quand on rentre à la maison. Mais si on est au Japon, du coup je n'ai plus besoin de changer mon IP. Ah ouais, et comment tu feras pour regarder Fait Entrer l'Accusé ? Papa, on regarde pas Fait Entrer l'Accusé. Mouais, mais vous, n'attendez plus et bénéficiez d'une offre exceptionnelle avec le code Satsujin ou en cliquant sur le lien en description. Et Entrer dans la famille NordVPN, avec toujours la garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Merci NordVPN. Sous-titrage Société Radio-Canada L'île de Hokkaido fut la dernière à connaître les grandes réformes et les importants changements de la vie. de la restauration Meiji. Pas pour des histoires d'éloignement, non, les lointains îlots du sud de Kyushu jusqu'à Okinawa furent le théâtre d'épisodes clés dans cette nouvelle ère. Mais pour l'histoire très particulière et propre à ce territoire, autrefois appelé Ezoti, et qui vit les derniers soubresauts du shioguna écrasés dans le sang. Dernier refuge des sédicieux et siège de la très courte république de Ezō, l'île revint dans le giron de l'Empire en 1869, après que Enomoto Takeaki se soit rendu et accepta de réintégrer le gouvernement de l'Empereur, qu'il servit loyalement jusqu'à la fin. Il fut même un temps nommé gouverneur de la fraîchement renommée île de Hokkaido, qui devait entrer dans une ère de profond changement. Malgré son climat rude et son manque cruel d'infrastructures, l'endroit était connu pour ses ressources naturelles dont beaucoup étaient inexploités. Des forages d'ingénieurs français et américains avaient révélé d'importants gisements de charbon et de métaux précieux, et le jeune empereur comptait bien les exploiter pour alimenter la formidable machine du progrès technique en marche dans l'Empire retrouvé. C'est le ministre et aristocrate Kiyotaka Kuroda qui fut chargé de la difficile tâche de raccrocher Hokkaido au train de la modernité, et le travail ne fut pas simple. Au sortir de cette difficile époque du shogunat, la mission de développement de l'île appelée Kaitakushi envoya ses émissaires jusqu'aux confins glacés du territoire. Les rapports des commissions allaient tous dans le même sens. Hokkaido avait mille ans de retard sur le reste de l'Empire et allait devoir connaître un programme de modernisation accéléré. Pour mémoire, l'île avait eu une histoire assez particulière et ce depuis les premières heures du pays. Territoire des Ainu, peuple indigène et originel de la région dont on connaît la présence attestée depuis l'ère du monde, il y a environ 15 000 ans, l'endroit avait toujours bénéficié d'un statut particulier soumis à l'autorité de Kyoto bien sûr, mais basé sur le commerce et les échanges. Tout allait relativement bien entre les japonais de l'Empire et le peuple Ainu, même si certains chefs de clans trouvaient que les prélèvements des hommes de l'Empereur relevaient plus du pillage que du commerce équitable. Mais les choses se gâtèrent au début du XIVe siècle. A cette époque, la création d'un domaine dans la région de Hossiya, au sud de l'île, et la nomination d'un daimyo par le pouvoir central révoltait les autorités claniques autochtones qui s'organisèrent pour faire face à ceux qu'ils considéraient comme des envahisseurs. En 1457, le daimyo Takeda Nobuhiro, agacé par le chef de la révolte Ainu, le grand chef Koshamain, intrigua pour le faire localiser dans les étendues sauvages de Hokkaido et le fit massacrer lui et ses troupes par ses samouraïs. Dès lors, Nobuhiro et ses descendants seront les seuls maîtres des lieux et le grand domaine de Matsuma-e-Han mettra les Ainu sous coupe réglée, les autorisant à conserver leur langue, leurs coutumes et leurs rites, passant même des accords commerciaux avec eux, mais leur interdisant le port de quelque arme que ce soit et toute structure de type militaire sous peine de mort. Petit à petit, les populations se mélangèrent et ceux que l'on appelait les Yamato, les japonais ethniques, se marièrent avec des Ainu et eurent une descendance qui forma vite un peuple homogène comme cela arriva au Emishi du nord de Honshu. Mais les descendants des clans originels n'entendaient pas se laisser assimiler de la sorte et une nouvelle résistance, d'abord culturelle, puis identitaire et enfin militaire, se forma jusqu'à la révolte de 1669 menée par le chef de guerre Shakushain qui lui aussi connaîtra un destin tragique. Une répression systématique des communautés autochtones se mettra alors en place supprimant tous les droits acquis et parquant les Ainu dans des réserves comme ce peut être le cas aux Etats-Unis avec les Premières Nations. En 1789, un groupe de rebelles indigènes se souleva à nouveau et attaquait les positions du daimyo local et de ses troupes, mais cette insurrection fut écrasée dans le sang et enclencha un nouveau processus de répression et de destruction des populations Ainu. Les autorités shogunales établirent une distinction entre les japonais et les ethniques et les Ainu décrits physiquement et assimilés à des animaux, ce qui légitimitait de fait le droit de les chasser et les éliminer sans interdit moral. Il fallut attendre l'ère Meiji pour qu'un programme d'assimilation à l'Empire soit proposé aux Ainu qui avaient l'alternative, embrasser la culture japonaise et renoncer à leurs traditions, le tatouage facial pour les femmes, les cheveux et la longue barbe pour les hommes, entre autres, ou être parqués sans droits dans des terres assignées par l'Empereur et de plus en plus isolées vers le nord glacial. Enomoto et sa courte république de Ezo avaient déjà utilisé la main d'œuvre locale plus que de raison pour construire les places fortes et les infrastructures, réduisant en esclavage des clans entiers. C'est donc Yotaka Koroda qui fut mandaté par l'Empereur pour mener le grand développement de ces terres hostiles mais pleines de ressources et pour ce faire. Ce dernier se rendit aux Etats-Unis comme beaucoup de politiciens de son époque pour demander conseil au président Ellis Grant quant à l'aménagement et à l'exploitation des nouveaux territoires. Ce dernier lui dépêcha Horace Capron, un homme d'affaires et conseiller d'Etat spécialisé dans l'agriculture et l'exploitation des terres arables. Se basant sur le modèle américain, il fit déplacer les populations gênantes, ouvrir des mines de charbon et des métaux précieux en dépossédant les Ainu de leur terre, les éliminant si besoin et fit construire deux gigantesques complexes agricoles mêlant élevage et production céréalière. En 1875, sa mission terminée, il rentra aux USA et ce fut William Clark, un éminent professeur de botanique et de zoologie du Massachusetts, qui fut embauché pour créer le premier collège d'agriculture de Hokkaido. Il s'installa à Sapporo, capitale locale tout juste établie, et enseigna les techniques occidentales de production à des populations habituées à des cultures d'un autre temps. Il va sans dire que malgré l'ère progressiste que constitua l'ère Meiji, les Ainu étaient interdits dans ce collège. Alors très vite, des populations venues du sud s'installèrent autour de Sapporo et des villes qui commençaient à s'installer. De nombreux mineurs venus des régions de Tokyo et d'Osaka, des paysans arrivés de Kyushu, de Totigi et d'Aomori, et des éleveurs de Yamaguchi et Koti importèrent leurs techniques et leurs savoir-faire, au mépris souvent des réalités propres à Hokkaido, terre hostile à tout point de vue. Depuis la nuit des temps, le peuple Ainu vénérait l'ours, à la fois divinité, gibier et colocataire parfois gênant, mais reconnu comme le maître des lieux et une source de protection divine. Chaque année, ils le célébraient même à travers un rituel central dans la culture locale, celui du Iomante, l'esprit de l'ours en langue Ainu. Je conseille aux plus sensibles d'entre vous de passer ce passage. Chaque année, une dizaine d'oursons étaient prélevés dans la nature, volés à leur mère par la ruse sans les tuer, ce qui constituait d'ailleurs un rite de passage à l'âge adulte pour les jeunes garçons. Ces oursons étaient élevés dans des sanctuaires dédiés, nourris et chouchoutés, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge adulte. Là, lors de la cérémonie, les ours étaient sacrifiés, leur sang distribué et bu par la population, leur chair préparée et conservée pour être consommée toute l'année, leur peau tannée pour servir de vêtements et de couverture, et leurs eaux transformées en outils et ustensiles divers. Ce rituel, interdit par les autorités japonaises dès le XIIe siècle, avait aussi pour but de localiser les populations d'ours esos, une variété endémique de l'île, mais aussi l'une des espèces les plus grosses et les plus dangereuses, afin de maintenir l'harmonie entre l'homme et la bête et d'établir des territoires distincts. Mais la donne changea avec l'arrivée en masse des colons japonais, surtout à la fin du XIXe siècle, et la gestion de la faune fut totalement abandonnée par les ingénieurs agronomes nommés par le gouvernement central, ignorant, bien sûr, les traditions haïnus et les traitant par le mépris. Alors les villages miniers et les centres périurbains s'installèrent sur le territoire de l'ours, et sa chasse devint un loisir, comme ce fut peut-être le cas en Europe. Vous pouvez vous en douter, une créature de 380 kg pour presque 3 mètres de haut, tout en griffes et en crocs, ne fait pas forcément bon ménage avec celui qui en veut à son territoire. Alors laissez-moi vous raconter les conséquences dramatiques et sanglantes de cette folie après cette introduction qui n'a que trop duré. Le village d'Oaza-Okadama était l'une de ces petites bourgades fraîchement élevées dans la banlieue rurale de Sapporo, mégapôle en devenir, et qui concentrait les administrations du gouvernement Meiji. Fait de maisons en bois et de styles très différents, en fonction des architectures d'origine des colons récemment installés, le bourg était peuplé de mineurs, d'ouvriers agricoles, de charbonniers et de quelques chasseurs qui traquaient le cerf, le loup, et parfois l'ours pour faire commerce de sa fourrure. Hiruko Katsutaro était l'un de ces charbonniers et chasseurs qui s'étaient installés avec sa famille à la fin de l'année 1875. Venu de Ehime, au sud-ouest du Japon, il avait suivi le mouvement et les campagnes de promotion du gouvernement promettant la réussite et la grande aventure dans le nord sauvage et ouvert à tous les rêves. Sa femme et ses deux enfants, deux filles de 7 et 10 ans, travaillaient avec lui la journée, brûlant le bois des nombreuses forêts environnantes sous des tumulis de terre pour en faire du charbon destiné à être vendus pour chauffer les citadins de Sapporo. Plusieurs fois par semaine, Hiruko prenait son fusil et son chien Ceta pour aller chasser le cerf et ramener de la viande à sa famille et en vendre un peu à ses voisins. Parfois, il tuait des petites ziblines dont il vendait la peau aux tanneries de la région, mais ce qu'il recherchait par-dessus tout, c'était l'ours, le puissant Ezo qui peuplait la région et que tout le monde craignait. Certes, il savait que l'animal représentait un danger réel, mais il connaissait aussi le prix que payait la tannerie pour une peau. Le 11 janvier 1878, alors que la température locale était descendue à moins 10 et que les paysages étaient couverts de neige, Hiruko s'était équipé pour la chasse et était bien décidé à trouver un ours, voire deux, pour acheter un nouveau poêle à sa famille et payer l'école à ses filles. Il avait entendu dire par des copains de taverne que des ours Ezo vivaient dans les montagnes au nord de leur village et devaient certainement être endormis en pleine hibernation faisant des proies faciles. Il n'en fallut pas plus pour décider le vaillant père de famille. Il partit de bon matin et chemina dans la neige vers les monts Mariyama. En fin de matinée, alerté par les aboiements de son chien, il s'approcha d'un piton rocheux et y vit l'entrée d'une grotte partiellement ensevelie sous la neige. Avec la crosse de son fusil, il déblaya l'entrée et après avoir marché quelques mètres dans une semi-obscurité, vit un groupe d'ours endormis et tassés contre les parois de l'abri. Il épaula son fusil à percussion à deux coups, visa au jugé et fit feu, déchargeant les deux tirs sur la masse brune endormie devant lui. Les projectiles de plomb atteignirent la bête au niveau de l'épaule et nurent comme seul effet que de le tirer de sa torpeur, sans doute réveillé par une vive douleur. L'animal blessé à mal de belle taille se leva d'un bond et se mit à hurler, assez peu satisfait de cette méthode de réveil, et comme tout plantigrade qui sort de l'hibernation, dut ressentir une forte faim. Hirko n'eut pas le temps de recharger son fusil que la bête lui sauta dessus et lui asséna un coup de griffe qui lui arracha le visage de bas en haut. Calmement, il dévora les parties graisseuses et les entrailles du chasseur avant de se précipiter vers les zones habitées, en bas de la montagne, suivant les traces et les odeurs laissées par son repas du jour. Le solide Ezo fit irruption dans le village en courant et en rugissant, créant la panique parmi la population féminine et enfantine restée là pour la journée. Le chassé devenu chasseur blessa deux femmes qui ne le virent pas arriver assez tôt, puis voyant une petite fille d'un an dans un panier, enmitouflée et pleurante, la saisit dans sa gueule et s'enfuit à toutes pattes vers la forêt voisine. Sa mère, qui tenta de s'interposer, reçut un coup de griffe au niveau des épaules et s'effondra, en sang. Elle survivra. L'alerte sera donnée à un groupe d'hommes partis travailler qui arrivera sur les lieux du drame. En moins d'une heure, une équipe de chasseurs armée de fusils sera formée et partira à la recherche de l'animal et de la petite fille. En fin d'après-midi, le blizzard se leva et rendit les recherches impossibles, effaçant les traces de l'ours et rendant la visibilité quasiment nulle. Le groupe de traqueurs entra au village bredouille et l'espoir de revoir la petite vivante s'évanouit avec leur retour. Le lendemain et les jours qui suivront, la police locale et des volontaires armés sillonnèrent la région à la recherche de l'animal blessé, mais en vain. La neige avait tout recouvert et la forêt était immense. Le 15 janvier, ils retrouvèrent tout de même un morceau des étoffes qui emmaillotaient la petite fille, ensanglantée et accrochée à une branche de sapin. Dans la grotte, où gisait encore le corps de Hiroko Katsutaro, le reste de la troupe de Ezo, tirée de leur torpeur hivernal par les coups de fusil et la fureur de leurs camarades de chambré, s'était dispersé et avait atteint les habitations les plus proches à la recherche de nourriture. Cette subite invasion remonta vite aux oreilles des autorités et le sergent Morinagayasu, officier de police à Sapporo, fut chargé de monter une équipe d'extermination pour aller calmer l'ardeur des plantigrades affamées et rassurer un peu les populations. Citadins et sans aucune expérience de la traque en montagne, les cinq policiers, assistés de cinq civils volontaires, se rendirent au village de Waza Okadama et tentèrent de recueillir le plus d'informations possibles sur les envahisseurs voraces. Plusieurs témoignages leur indiquèrent que les ours, probablement au nombre de quatre, étaient partis vers l'ouest et se dirigeaient donc vers les villages de Tsukisamu et de Shiroishi. Alors les exterminateurs prirent la route. Alors après deux heures de marche dans la tempête de neige, perdus et frigorifiés, les hommes s'arrêtèrent et trouvèrent abris où ils le purent, derrière des sapins dont des abris sous roche ou une cabane abandonnée. Les ours, eux, peu sensibles aux changements météorologiques, étaient arrivés à destination, attirés par la lueur des cheminées dans les habitations et les odeurs domestiques. L'un d'entre eux, un bel animal de 2m80 pour 350 kg, mort de faim et un peu énervé contre les humains, avait trouvé une petite habitation isolée. Cette maison, c'était celle de Sakai Korayoshi, de sa femme Ritsu et de leur nouveau-né Tomekichi, leur premier enfant. Charbonnier lui aussi, Sakai était arrivé de Tokyo en 1873 pour fuir la misère de sa condition d'ouvrier, mais n'avait fait que la troquer contre une autre, mais au grand air cette fois. Comme tous ses collègues, ils brûlaient le bois des vastes forêts de la région pour en faire du charbon qu'ils vendaient une misère aux habitants de Sapporo et aux garnisons militaires impériales venues nombreuses pour organiser la défense en cas d'Atacrus. Mais tout cela leur permettait à peine de vivre dignement et comme les autres, il lui fallait pêcher et chasser pour nourrir sa famille correctement. Ce soir-là, incapable de travailler à cause de la terrible tempête de neige, Sakai, sa femme et son fils étaient couchés devant la cheminée tentant d'échapper à la morsure du froid. C'est juste après minuit que l'ours, sentant l'odeur des humains, arriva à la hauteur de leur maison. En un instant, il fit voler la petite fenêtre en éclats et sauta dans l'unique pièce de la maison. Sakai, réveillé en sursaut par le vacarme, soudain se leva d'un bond et réalisa ce qui se passait. Allongeant son bras à tâtons, pensant trouver son fusil, mais avant qu'il n'ait le temps de l'attraper, le puissant animal lui asséna un violent coup de patte qui lui déchira le visage et le coucha pour le compte. Ritsu, réveillé elle aussi par l'attaque, se leva d'un bond et se tourna vers le berceau de son enfant pour le prendre dans ses bras et fuir avec lui, mais là encore, l'ours fut plus rapide et lui arracha le cuir chevelu en balayant ses griffes redoutables. La mère de famille tomba au sol, inconsciente. Le petit Tomekiti était dans son petit lit enmitouflé sous ses couvertures et serrant ironiquement un ours de chiffon pour le rassurer. Le prédateur avala le garçonnet tout net et dans sa précipitation, goba le jouet en même temps. Puis reput, il quitta la maison et repartit dans la forêt. L'attaque fut découverte le lendemain matin par des charbonniers qui partaient au travail et virent la fenêtre défoncée. Le couple, toujours inconscient, avait perdu beaucoup de sang mais vivait toujours. Ils furent envoyés à l'hôpital de Sapporo et la fameuse équipe d'exterminateurs fut lancée aux trousses de l'animal. Le lendemain, le 18 janvier, sur les indications de villageois de Karai, le groupe de chasseurs localisa un grand brin assez énervé et qui tournait autour des habitations des mineurs. La troupe, maintenant constituée de 14 personnes armées de fusils, réussit à l'encercler avant que ce dernier, conscient du danger, ne se réfugie dans un petit abri rocheux. L'un des hommes, fusil à la main, s'avança en éclaireur mais alors qu'il se retournait pour avertir ses compagnons qu'il n'y avait pas de danger, l'ours surgit et renversa le chasseur lui sautant sur le ventre une fois à terre. En hurlant, il lui arracha la gorge d'un coup de patte et referma ses puissantes mâchoires sur sa tête, la faisant éclater comme un melon. Horrifiés, les hommes tirèrent plusieurs coups de feu en sa direction sans le toucher et l'ours disparut comme il était venu. Quelques minutes plus tard, il défonça l'enclos d'un éleveur de moutons et massacra ses bêtes, picorant les viscères et le gras d'une bonne partie d'entre eux. Agacé, le maire de Oaza Okadama, sorte de chef-lieu de canton, demanda de l'aide renforcée à la préfecture de Sapporo. Le chef de la sécurité civile impériale dépêcha trois hommes, trois spécialistes de la chasse à l'ours, Sasaki Naonori, Métis Ainu, qui avait appris la chasse auprès des siens, Shibuya Nakasada, ancien soldat cantonné à Hokkaido depuis l'époque où elle s'appelait encore Exotie, et Takeda Moritsugu, chasseur professionnel qui avait grandi auprès des peuples autochtones et beaucoup appris d'eux. Pour cette mission, il toucherait une solde de 50 cents par jour, ce qui, pour cette époque, était une somme extravagante. De plus, l'Etat leur verserait deux yens chacun s'il parvenait à éliminer la bête. Pour équivalence, un yens valait 100 cents, unité qui n'a plus cours aujourd'hui et permettait de nourrir une famille pendant deux semaines. Par exemple, un bon fusil valait 2 yens et 60 cents. Les trois hommes se mirent en chasse et finirent par localiser la bête non loin de l'endroit où elle avait attaqué la famille Sakai. Sasaki prépara un piège avec de la viande de cerf et ils eurent au fait de capturer l'ours dans leur filet. A l'annonce de cette capture, plusieurs villageois arrivèrent en trompe, fusil à la main et ce fut un déluge de plomb qui s'abattit sur l'animal. Dans les jours qui suivirent, il fut exposé devant la mairie à la vue des habitants mais aussi pour faire peur à ses congénères. Après quelques jours, l'ours fut confié à l'Institut agricole de sciences naturelles de Sapporo qui le disséqua et lors de l'ouverture de son estomac, il trouva des morceaux des corps de la petite fille et du petit Tomekichi ainsi que l'ours en peluche du petit garçon. Les restes des victimes furent conservés dans de l'alcool. Ils sont d'ailleurs toujours visibles au muséum d'histoire naturelle de Sapporo et l'ours en peluche fut nettoyé et confié à un étudiant qui le vendit quelques années plus tard au musée des pionniers de Sapporo où l'on peut toujours le voir. Après avoir procédé à toutes les analyses possibles, les étudiants et leurs professeurs confièrent la peau de l'ours à un tanneur et certains conservèrent la chair qu'ils essayèrent de manger. Nitobe Inadzo, étudiant en biologie, écrivit à ce propos A cette époque, je ne mangeais pas toujours à ma faim alors moi aussi, j'ai pris un gros morceau de la chair de cet énorme animal. Avec mes amis, nous l'avons fait griller sur les braises du foyer qui chauffaient notre chambré. Encore saignante, nous l'avons trempée dans la sauce de soja et mangée. Elle était coriace et puée terriblement. Pris de nausée, j'ai dû la recracher. Il n'y a qu'un animal qui puisse manger cette viande horrible. Je comprends pourquoi les aïnous l'aiment tellement. L'ours fut empaillé et confié au musée du jardin botanique de Hokkaido où l'on peut toujours le voir à côté d'une scénette représentant l'attaque. Ironiquement, à l'endroit où le petit garçon fut dévoré se dresse aujourd'hui l'école primaire Okadama de Sapporo. Sakai mourut de ses blessures quelques jours après l'attaque nocturne et sa femme Ritsu, traumatisée et blessée gravement, fut prise en charge par l'assistance publique. Quelques années plus tard, elle se remariera avec l'un des chasseurs et quittera cet enfer blanc pour le sud du pays où elle eut deux enfants et vécut une vie plus heureuse. Elle raconta son histoire dans un livre écrit par un journaliste et qui devint un best-seller dans les années 1910 sans qu'elle n'en tire vraiment de bénéfice. Mais ce triste incident ne servit de leçon à personne et les attaques d'ours sur les populations continuèrent. On en compta plus de 400 dans les années qui suivirent dont 141 furent fatales. C'est en 1915, pendant le règne de l'empereur Taisho, successeur de Meiji et qui tentait de poursuivre son travail tout en luttant contre la maladie, qu'un autre incident notable, traumatisant et surtout évitable arriva. Le début du XXe siècle n'épargna pas les populations autochtones, lui non plus. Repoussé toujours plus au nord par une installation de colons japonais de plus en plus pressante, certains furent contraints de quitter l'île pour se réfugier en Russie où ils furent à nouveau persécutés, convertis de force à la religion orthodoxe et réduits en esclavage. Les petites populations restées à Hokkaïdo furent contraintes de vivre dans les endroits les moins accueillants et n'avaient pas le droit d'accéder aux infrastructures médicales, culturelles et scolaires installées par le pouvoir central. Persécutés par les nouveaux arrivants qui n'hésitaient pas à les tirer comme du gibier lorsqu'ils s'approchaient des villages, les dernières tribus Ainu non assimilés se réfugièrent dans les montagnes et les endroits reculés de leur île et leur population tomba de 40 000 au début du XIXe siècle à moins de 12 000 en 1910. Les lois Meiji renforcées par Taisho interdisaient leur langue, leur tenue traditionnelle, leur musique, leur nom de famille et leur religion. Les femmes Ainu qui traditionnellement se faisaient tatouer la bouche, les bras et les parties génitales vers l'âge de 14 ans virent cette pratique interdite et punie et de fait ne purent plus se rendre dans les villages pour y travailler. Sankei Betsu, petit territoire désolé au nord-ouest de Hokkaido, était l'un de ces sanctuaires indigènes qui eut la malchance de se trouver sur une veine de charbon. Lorsque la compagnie Mitsui obtint ces vastes terres du gouvernement pour les exploiter, elle embaucha des mercenaires pour en chasser les tribus Ainu encore présentes et lorsque ce fut possible, on captura pour les faire travailler comme esclaves à la construction des mines, des villages alentours et des prémices de voies d'accès pour les marchandises. Beaucoup de ces esclaves périrent sous les coups dans le froid et à cause de la famine qui frappait les populations privées de leurs ressources naturelles. D'ailleurs, ces ressources, ils savaient où les trouver et comment les préserver contrairement aux nouveaux arrivants qui, pour l'heure, faisaient tout venir du sud. Sankei Betsu devint un campement puis un village provisoire au pied des collines. La compagnie Mitsui et ses cadres décidèrent que les collines et les forêts seraient le cadre idéal pour y construire une ville et très vite, le sanctuaire sacré fut saccagé et les constructions poussèrent comme des champignons. Mais si les Ainu en furent chassés manu militari, il restait un occupant de longue date et endormi en cet hiver 1915 qui voyait les maisons de bois remplacer les huttes. C'est le 15 novembre qu'un premier incident arriva, sans gravité certes, mais qui aurait dû alerter les autorités. Suite à un dynamitage de roche pour un tunnel minier, une population d'ours aiseau entrée en hibernation fut réveillée. Bien sûr, les autochtones avaient prévenu de ce danger, mais en vain. Quelques heures après l'explosion, un premier ours sera signalé près d'une ferme à l'entrée du village. Affamé, il volera du maïs, attaquera un cheval, mais s'enfuira lorsque des coups de feu seront tirés. Le lendemain, un groupe de chasseurs se mettra à ses trousses et le blessera en lui tirant dessus. L'animal s'enfuira et les colons fêteront cette victoire contre l'envahisseur poilu, croyant s'en être débarrassé. Le 30 novembre, soit deux semaines plus tard, des ouvriers qui se rendaient à la mine aperçurent un groupe d'ours bruns en loin. Certains racontèrent qu'ils avaient l'air d'observer le village assis calmement. Les chasseurs furent à nouveau envoyés à leur trousse, mais ils n'ont trouvé pas trace et rapportèrent au préfet de police que les ouvriers avaient sans doute abusé de l'alcool que la compagnie leur fournissait en quantité pour leur donner du cœur à l'ouvrage. Mais le 9 décembre matin, c'est une toute autre histoire qui se joua aux abords du village. Dans la ferme des Hota, le père qui avait participé à la traque des ours, sa femme, Mayu, et leur petite fille de deux ans, Mikio, se préparaient pour leur journée lorsque leur cheval, attaché à l'extérieur, se mit à hénir bruyamment. N'augurant rien de bon dans ces contrées sauvages, le père attrapa son fusil et se dirigea vers la porte lorsque cette dernière volant éclat. Un grand ours brun se tenait là, debout, et hurla, alertant tout le voisinage. N'ayant même pas le temps d'épauler, Hota se fit couper en deux par une série de coups de pattes dans l'estomac, puis l'animal attrapa la petite fille qui tentait de fuir et lui arracha la tête d'un coup de mâchoire. La mère qui tentait de s'interposer recevra un violent coup à la tête et s'effondrera, morte. L'ours mangea l'enfant sur place, dévora une partie du père et regagna sa forêt en traînant le corps de la mère dans la neige. Dans la journée, inquiet de ne pas le voir venir travailler, un collègue et ami de Hota passa chez lui et découvrit le carnage. D'après son témoignage, il dira avoir vu une scène d'abattoir en rentrant dans sa maison. La police vint inspecter les lieux et voyant qu'elle manquait à l'appel, se mit à la recherche de la mère, appelant là encore des volontaires armés à la rescousse. En cette saison, les recherches durent être abandonnées tôt, mais toute la troupe de chasseurs et de policiers se mit en route dès l'aube du jour suivant pour tenter de mettre la main sur le suspect numéro un. Il traversait une forêt de Todomatsu, les grands sapins que l'on retrouve aussi bien à Hokkaido que sur les îles Sakarin lorsqu'un grondement familier mais pas très rassurant se fit entendre. En chemin, ils avaient rencontré deux villageois qui partaient de bon matin vaquer à leurs occupations professionnelles, le mineur Saito Etigoro et son ami le fermier et charbonnier Miyoke Yastaro. Il leur avait conseillé de hâter le pas leur expliquant à qui ils risquaient d'avoir affaire, ce que les deux hommes firent prenant même la course sur les premiers maîtres. Le bruit n'était pas celui de leurs genoux qui s'entrechoqués mais bien celui de l'ours qui fondit sur le groupe de traqueurs au coin d'un chemin de sapin vert. Il se jeta sur le premier homme qui se présenta à lui, un jeune officier de police de Sapolo qui reçut un coup de patte qui l'envoya voler à quelques mètres, laissant une traînée de son fumant dans la neige. Puis, après cette première attaque, il sauta en arrière, se mit sur ses antérieurs pour montrer son imposante carrure, près de 2 mètres 80 de haut, et rugit si fort que son cri fut entendu jusqu'au village. Les chasseurs attrapèrent leurs fusils et tirèrent tous ensemble mais dans la confusion, une seule balle l'atteint en haut de l'épaule ce qui le mit dans une rage incommensurable. Il sauta sur l'un des tireurs et l'attrapa dans sa gueule au niveau du bras gauche, puis en secouant la tête frénétiquement, on voyait voler l'homme à 2 mètres conservant son membre dans sa gueule. Il fit un mouvement d'intimidation en direction des survivants qui le prirent très au sérieux et des compères sans demander leur reste. Le grand Esau, blessé mais victorieux, disparut dans la forêt, un bras dans la gueule et une blessure à l'épaule. Sentant le danger hors de portée, le groupe revint porter secours à leurs camarades qui, bien computé d'un bras, vivaient encore. Ils le transportèrent vers la maison la plus proche, celle d'un exploitant forestier, à qui ils demandèrent de prévenir les autorités. Quant à leurs camarades morts, il fut placé dans une grange en attendant la suite. Fort d'un chasseur supplémentaire, le fermier qui possédait un fusil comme tous les hommes de la région et avait décidé de se joindre à eux, ils reprirent le chemin de la forêt comptant bien profiter des traces de sang dans la neige pour retrouver l'ours. A peine une heure plus tard, apercevant une grande quantité de sang sur le tronc d'un sapin et dans la neige, ils découvrirent le corps de Otamayu, enfin, ce qu'il en restait. Les os du squelette étaient à nu et broyés à plusieurs endroits et seule la tête, les jambes et un bras étaient encore entiers et rattachés au reste du corps. Comme un garde-manger, le prédateur avait enfoui les restes de sa proie sous la neige pour les conserver et les consommer plus tard. Ils tentèrent de dissimuler le carnage tant bien que mal et enveloppèrent les restes de la malheureuse dans un manteau puis, la chargeant sur un traîneau de fortune, reprirent le chemin de la ferme des Hautas pour donner une sépulture à la victime auprès de son mari. Sur l'invitation de sa sœur effondrée en voyant le corps de Mayu, la troupe stationnait à la ferme et attendait les renforts que la préfecture leur avait promis. Une unité de 50 fantassins armés de fusils et de deux mitrailleuses Vickers devaient arriver du casernement proche de Tomamae et régler le problème de l'ours en moins de temps qu'il n'en faudrait pour le dire. En prévision d'un retour de l'animal, les villageois équipés d'un fusil étaient venus prêter main forte et se tenaient aux abords de la ferme Ota. Vers 20h, les soldats arrivèrent finalement et prirent place en ligne sur le chemin de la forêt sanglante alors que déjà la nuit tombait. Tout à coup, un homme arrivant en courant terrifié, c'était Miyoke Yastaro, le charbonnier fermier qui criait à qui voulait l'entendre que l'ours arrivait chez lui. La troupe se mit en branle et alors qu'il cheminait, un coup de feu se fit entendre. En arrivant, ils virent le fils aîné de Miyoke un fusil à la main hurler qu'il venait de tuer l'ours. Mais après avoir vérifié le périmètre, point de dépouille mais des petites gouttes de sang sur la neige prouvant que l'adolescent avait bien blessé la bête. Inquiet que l'animal blessé ne revienne se venger, les soldats circonscrirent le périmètre installant une mitrailleuse sur une petite hauteur et les Miyoke se barricadèrent dans leur maison avec la femme et les enfants de leurs amis les Saito dont le mari était parti en ville pour récupérer son équipement après s'être porté volontaire pour la traque des ours. Dans la soirée, Madame Miyoke Yayo, très occupée, était en train de préparer à manger pour 60 personnes aidées de son ami Saito Take enceinte de 7 mois. Elles allaient porter des bouteilles d'alcool fort aux soldats à travers la porte et un fumé de ragout de serre remplit bientôt l'atmosphère. Yayo, son fils nouveau-né au Mekiti arrimé sur son dos commençait à remplir les écuelles tandis que Take qui avait été chargé de cuire le riz en disposait dont tous les petits récipients qu'ils avaient pu trouver. Elles arrangeaient les portions sur la table avant la distribution lorsque, comme dans une explosion, la fenêtre de la cuisine vola en éclats et un ours Ezo gigantesque se précipita dans la pièce en grognant. Les deux femmes prises de panique trébuchèrent et firent tomber la lourde marmite qui tomba dans le feu éteignant ce dernier et remplissant l'endroit de fumée. Le courant d'air éteignit les mèches des lampes à huile et l'endroit fut soudain plongé dans les ténèbres alors que la bête furieuse grondait plus que jamais. la jeune mère attrapant son autre fils Yujiro sous son bras et agrippant son bébé toujours sur son dos de son autre bras tenta de courir pour sortir de la pièce mais trébucha et s'étala de tout son long à moins d'un mètre de l'animal qui brisait le mobilier de rage. Voyant la femme à terre il lui asséna un brutal coup de griffe dans le dos qui coupa littéralement le bébé en deux. En entendant ce fracas et ses cris le caporal Odo placé en sentinelle devant la porte attrapa son fusil et se précipita dans la maison laissant entrer un peu de lumière de son feu de vigie. Le voyant entrer ainsi subitement l'ours laissa la femme à terre et sauta sur le soldat surpris qui eut à peine le temps de se retourner avant de se faire ouvrir le dos par un redoutable coup de griffe. Yayo et son fils Yujiro en profitèrent pour s'enfuir suivi de sa fille et de son aîné Kinzo. Mais ce dernier alors qu'il allait franchir le pas de la porte sentit une violente douleur entre les épaules qui le fit hurler. Le prédateur lui avait planté ses griffes dans l'échine et l'écrasait maintenant de tout son poids. Montant sur lui il le décapita d'un seul coup de gueule. Puis voyant les enfants de la famille Saito entourés de leur mère plaqués contre le mur du fond en prière l'ours abandonna sa proie et sauta sur Harayoshi six ans l'un des fils de Saito l'attrapant à la gorge et le tuant sur le cou dans une gerbe de sang qui recouvrit littéralement son petit frère Iwo aux quatre ans qui fut le prochain à périr sous l'écrou monstrueux de la bête. Saito Také la mère se mit à genoux et implore à l'ours de lui manger la tête et d'épargner le bébé qu'elle portait. Comme s'il la comprenait il referma ses mâchoires sur son crâne et le coupa en deux. La troupe installée à une centaine de mètres de la maison n'entendit que les cris de Miyake Iyo qui courait en sang son bébé mort sur le dos hurlant que l'ours était là. Aussitôt une dizaine de soldats se précipita vers la maison et s'arrêta sur le seuil. A l'oreille ils purent entendre des bruits de mâchoires et de chair que l'on déchire le tout dans une obscurité glaciale. Le sous-officier Ito craignant que d'autres bêtes ne soient à l'intérieur et n'ayant pas très envie de se frotter au monstre demanda alors que l'on emmène des torches pour mettre le feu à la maison et mitrailler l'animal dès qu'il sortirait des flammes. Mais Madame Miyake craignait qu'il ne reste des survivants à l'intérieur voire même ses propres enfants et le supplia de ne rien faire. Alors la troupe se déploya derrière la maison et un tireur expérimenté se plaça en embuscade. Le sous-officier Ito prenant une pelle appuyé contre le mur se mit à taper contre un montant en métal pour attirer l'attention de l'ours. De l'autre côté vers la cuisine des hommes avaient allumé des flambeaux pour effrayer la bête. Au bout de quelques coups métalliques et irritants l'animal sortit en fracassant la porte de derrière. Ito donna l'ordre de faire feu le soldat d'élite attendit d'avoir l'ours dans sa mire et appuya sur la queue de détente mais rien ne se passa son fusil s'était enrayé. Courant le plus vite qu'il pouvait l'ours disparu dans la forêt dépité par cet échec cuisson les soldats et leur chef allumèrent plusieurs torches supplémentaires et entrèrent dans la maison. Ceux qu'ils y trouvèrent les glacèrent des froids. La maison entière était tapissée de sang et de tissus humains au sol des restes gisés en vrac sans que l'on puisse vraiment dire à qui ils appartenaient. Les hommes trouvèrent le corps de Madame Saito dévoré dans toute sa partie supérieure mais dont le fœtus vivait encore. Ils tentèrent de mettre les restes de la mère et le bébé dans une charrette pour la conduire au plus vite vers une maison chauffée et tenter de sauver l'enfant mais au bout de quelques dizaines de minutes le bébé avait cessé de vivre. Deux enfants des familles Mioke et Saito avaient pu survivre et la mère bien que blessée s'accrochait à la vie. Elle fut conduite dans la maison de la famille Tsuji dans la femme infirmière s'occupa d'elle. Son mari qui était sur le chemin du retour mais toujours pas arrivé à Sankabetsu ne se doutait de rien et traînait dans les tavernes pour se changer un peu les idées. Apprenons ce qui venait d'arriver à sa famille. Mioke détruit et dans une colère noire prit toute sa fortune quelques pièces d'argent et une ceinture de soie et partit pour la cabane du tueur d'ours le plus réputé de la région. Un Ainu qui avait servi de force dans l'armée et vendait ses bras au plus offrant. Il chemina toute une nuit et toute une journée dans les montagnes risquant à tout moment de tomber sur un ours. Lorsqu'il arriva enfin il trouva le trappeur fin sou et allongé sur son lit. Le vieil homme détruit et alcoolique avait vendu son fusil et ses pièges pour s'acheter à boire et n'était même plus bon à découper un steak sans se couper une main. Dépité il rentra au village et rejoint la petite communauté à l'école un peu plus en hauteur et loin de la forêt où tout le monde s'était réfugié en attendant la capture ou la mort de la bête sauvage. C'est le 11 décembre que Saito Ishigoro rentra enfin au bercail et apprit la terrible nouvelle. Le choc encaissé il rassembla les hommes fort qu'il était de sa dotation d'état en matériel et en autorité et tous partirent se mettre en embuscade autour de la ferme des Miyoke attendant l'ours qui d'après eux ne torderait pas à revenir sur les lieux de son crime. Les deux pères affligés et une demi-douzaine de vétérans de la guerre russo-japonaise planquèrent la nuit durant dans un froid polaire à l'affût du moindre craquement mais rien ne vint. Le lendemain matin tous partirent à la recherche de l'ours et sillonnèrent la forêt trouvant des traces de sang par-ci, par-là mais pas l'animal responsable de tout ce carnage. Il fallut attendre le lendemain le 12 décembre pour que l'inspecteur Suga du bureau central de la sécurité de Hokkaido arrive avec le groupe de spécialistes de l'unité de Hoboro un commando expert dans la traque des bêtes sauvages des prisonniers en cavale et des rebelles haïno. Tous étaient policiers ou militaires spécialisés dans le pistage le piégeage le tir de précision et les interrogatoires poussés ce qui pour un ours n'est pas la priorité je vous l'accorde. L'officier Suga et ses hommes prirent position dans le village de Senkebetsu plaçant des observateurs sur les hauteurs et interrogeant tous les villageois qui avaient plus ou moins directement rencontré l'animal. Après avoir jaugé la situation et repéré la géographie un expert pisteur et tueur d'ours chevronné statuait qu'il serait difficile de le capturer vivant et qu'il fallait l'abattre au plus vite. Voyant que le gros prédateur était affamé et tenait à ses proies il fut décidé d'utiliser le corps d'une des victimes comme appât. Il va sans dire que les familles qui vivaient leur deuil et veillaient leur mort en attendant les funérailles ne virent pas cette décision d'un très bon oeil. Mais se pliant à l'autorité et il faut bien le dire craignant que cet ours gigantesque et meurtrier ne soit un démon saïto accepta que le cadavre de sa femme serve d'appât. Les hommes de l'unité spéciale placèrent le corps déjà à moitié mangé dans la maison où tout s'était passé et tous prirent position dans les arbres derrière des rochers ou sur des toits fusils à l'épaule et silencieux. Six hommes plus entraînés au combat rapprochés armés de pistolets et de sabres attendaient à l'intérieur dans la puanteur du massacre passé. En fin de journée l'une des vigies fit un signe silencieux aux autres le monstre arrivait par les hauteurs. Dans sa longue vue il aperçut l'ours et os entre des sapins debout sur ses pattes arrières et qui humaient l'air ambiant. Il était bien là mais pas encore à portée de fusil. L'animal fit quelques mètres en courant comme s'il fonçait droit vers le piège aveuglé par sa gourmandise mais avant qu'il ne franchisse la limite où il aurait pu être atteint par l'un des tireurs il s'arrêta se mit debout regarda à droite et à gauche en secouant sa truffe comme s'il avait senti le danger ou la présence des humains et après avoir poussé un rugissement qui déchira la vallée repartit en courant et en sens inverse. Ravagés par cet échec les hommes de Suga se rassemblèrent sur la place publique analysèrent la situation et décidèrent de faire ce que tout être humain censé devrait faire en cas de crise aller se saouler. La soirée se termina au Izakaya du village où les stocks d'alcool prirent beaucoup plus cher que l'ours. Le lendemain amer et le cuir chevelu endoloris Suga entama le tour des maisons que le plantigrade avait attaqué pour tenter d'y trouver quelque chose quoi que ce soit qui pourrait le renseigner sur la bête. Mais en arrivant à la maison des Hota qu'il avait brièvement vu la veille il s'aperçut que leur proie était revenu pendant la nuit et avait littéralement pillé la maison. Les réserves de céréales de viande et de poissons séchés avaient été ravagées et le voleur avait laissé sa signature en gravant profondément son passage avec ses griffes. Piqué au vif par cette provocation Suga sélectionna ses trois meilleurs hommes prit un fusil de précision et un couteau de chasse qu'il glissa dans sa ceinture décidant d'aller traquer l'ours ou le démon ou quoi qu'il pût être sur son terrain dans les bois. Ils partirent immédiatement et marchèrent toute la matinée sans bruit effaçant leurs traces derrière eux. Alors qu'ils faisaient une pause pour boire et se reposer un peu Suga aperçut une ombre derrière le tronc large d'un sapin pas celle d'un autre arbre non celle d'un être vivant. Croyant que c'était peut-être l'un de ses hommes il s'avança prudemment et demanda qui était là. Il ne reçut pas de réponse mais perçut une respiration forte. La suite vient des déclarations du capitaine Suga et n'engage que ses propos jamais confirmés par ses hommes. Alors qu'il s'avançait à pas de loups fusil en avant il demanda à l'ours si c'était lui qui se cachait. La bête lui aurait répondu « C'est bien moi et je viens vous chercher. » Hurlant à ses hommes il est là feu à volonté. Suga déchargea son arme en sautant derrière le sapin et la troupe limita chargeant l'air de fumée de poudre et les troncs d'arbres de plomb. Une masse noire disparut de loin en sautant au sol pas une trace de sang. Soit les hommes venaient de louper leur cible une fois de plus soit il s'était endormi après cette nuit arrosé et n'ont fait qu'un songe de chasseur. Le lendemain matin un homme vit l'ours que les villageois surnommaient Kessagake du nom d'une frappe de sabre transversal partant de l'épaule et ouvrant la ponce de l'adversaire comme la bête le faisait avec ses victimes. Il avait passé la rivière et y avait laissé sur les berges des traces de sang. Il avait été touché par l'un des tirs à n'en pas douter. Peu importe lequel même si tous les hommes ont revendiqué à la paternité l'important était qu'il était blessé. Suga fit convoquer le vieux chasseur Yamamoto que l'on partit chercher dans sa cabane. Fort heureusement il était agent à cette heure matinale et le capitaine lui fit apporter du café fort de la nourriture et du tabac. Il lui donna un manteau de laine des troupes coloniales de Sibérie chaud et léger et un fusil Arisaka type 35 avec des munitions. Il demanda à Ikeda Kamejiro le meilleur pisteur de la région de les suivre et les trois hommes partirent en chasse. Suivant les techniques de pistage de Ikeda et de Yamato le capitaine restait derrière pour fermer la marche. Après une heure le vieux chasseur au sang Haino repéra une piste et fit signe aux deux autres de ne pas bouger. Il ne voulait plus tuer d'ours mais au village on lui avait raconté et montré le massacre des enfants et de la femme enceinte. Il demanda à Suga et à Ikeda de se tenir prêt au cas où mais leur dit qu'il partait tout seul. Il retira son manteau ses gants de peau et se frotta les mains dans la terre en maculant son visage et son cou. Puis il attrapa son fusil et sauta sur un rocher puis un autre avant de disparaître. Il suivit les traces de l'ours gouttelette de sang branche cassée et finit par apercevoir sa masse de 350 kg endormie sous un chêne près de la carcasse dépiautée d'un tanuki. Il se plia et avança sur la pointe des pieds arrivé à portée de fusil. Il dit avoir vu l'ours le regarder ouvrant ses yeux et le fixant soupirait et refermait les yeux mais là encore il ne s'agit sans doute que des déclarations d'un vieil alcoolique plein de croyances. Il s'accroupit visa la poitrine et tira touchant l'ours en plein coeur. Agonisant l'animal ne pouvait plus bouger et respirer très fort en grognant. Yamato s'approcha s'inclina devant sa proie et lui tira une balle en pleine tête. Puis il lui ferma les yeux et y plaça une aiguille de pain comme le font certaines tribus autochtones. Il mit un peu de sang de l'animal sur sa main et s'en badigeonna le front puis il cria pour appeler ses compagnons. La nouvelle fit le tour du village puis de l'île tout entière et le corps du monstre fut ramené au bourg pour y être exposé. Un biologiste et un zoologiste de l'université de Saporo vart pratiquer une autopsie du monstrueux ours et os qu'ils pesèrent à 350 kilos pour 2 mètres 75 de haut. Dans son estomac on retrouva bon nombre de restes de ses victimes des mains des pieds des os et des cheveux qui furent incinérés avec les corps au moment des funérailles. Le corps de Kesagake fut empaillé pour être montré aux gens du voisinage mais morceau de fourrure après morceau tout le monde voulait un bout du démon l'animal partit en lambrou et l'on ne conserva que son crâne. Il fut acheté par un notable de Saporo dont les parents étaient originaires de Sankabetsu et disparus de la circulation. L'Oksensawa le petit hameau en périphérie du village dans lequel les attaques eurent lieu furent peu à peu désertées par les habitants et ne fut jamais plus habité même de nos jours. Dans le village certains furent marqués par cette histoire comme le fils du maire Okawahariyesi qui avait 7 ans au moment des faits mais vit les corps mutilés des victimes dans l'école du village et sentit la terreur nocturne de la bête qui rôdait. A 18 ans il devint chasseur d'ours et consacra sa vie à la traque de l'animal. Lorsqu'il prit sa retraite en 1970 à l'âge de 62 ans il avait tué 102 ours dont il gardait les griffes en souvenir. Il passa la charge de son métier à son fils Takayoshi qui l'amenait avec lui à la chasse depuis qu'il avait 6 ans et qui devint lui aussi un chasseur de légendes en abattant en 1980 le plus gros ours Ezo jamais répertorié un mâle de 500 kg pour 3,20 m que l'on avait surnommé Hokai Taro Il l'avait traqué pendant 8 ans A la fin de sa vie Okawa utilisa son argent pour faire élever un mémorial aux victimes de Kesagake et répondit aux questions de Kitamura Moritake un universitaire de Asaikawa qui travaillait sur la retranscription scientifique de l'événement pour les archives de l'institut analyse qui sera publiée en 1980 dans sa version brute puis en 1994 mise en forme et romancée par Yoshimura Akira sous le nom de Dokoku no Tani La Vallée du Diable Plus tard ce même Yoshimura un écrivain majeur et passionnant que je ne peux que vous recommander écrira Kama Arashi La Tompête de l'Ours un roman inspiré de l'affaire qui connaîtra un succès retentissant et deviendra une fiction radiophonique une pièce de théâtre un manga dessiné par Yaguchi Takawa et un film Rimens Tokoshi Yutsakashi reposé mais beau héros réalisé par Chiba Sonny De nos jours si vous vous perdez sur la route 1049 qui traverse le pays vous tomberez sans doute sur un panneau avec un petit ourson mignon qui vous montre de la patte un lieu touristique sympa pour vous arrêter pique-niqué en famille vous y trouverez des belles maisons à l'ancienne reconstituées telles qu'elles étaient au début du 20ème siècle et la statue d'un ours gigantesque en position d'attaque ce petit parc où vous pourrez acheter ses oursons en peluche et des mascottes adorables n'est autre que l'ancien site de Sankebetsu la même où 7 personnes furent massacrées et dévorées par Kessagake l'ours démon aujourd'hui la population d'ours brun et zo est estimée à environ 10 000 individus après que l'espèce ait été classée en danger et sa chasse interdite après avoir chuté à moins de 1000 à la fin des années 70 l'espèce qui pullulait à l'époque des premiers colons et était vénérée par les indigènes a été massacrée et quasiment éradiquée après deux siècles de chasse intensive quant aux Ainous ils furent victimes de discriminations violentes jusque dans les années 1960 reléguées dans des réserves et méprisées par la population il fallait attendre 1994 pour que la communauté internationale fasse pression sur le gouvernement japonais et autorise un Ainou à entrer au parlement comme le fire des chefs tribaux d'Okinawa en 1997 les lois impériales Meiji furent abolies et ils purent enfin pratiquer leur rite et promouvoir leur culture dans l'espace public sans risquer de sanctions dans les faits la haine et le mépris envers ceux qu'ils ne considèrent que comme des sauvages ou des animaux n'a pas vraiment disparu dans le coeur des japonais ethniques lors de la construction du barrage de Nibotani les 395 Ainous qui vivaient sur leur terre ont été purement et simplement expropriés et les récalcitrants passaient à tabac et emprisonnés au début des années 2000 l'évocation du peuple Ainou fait son entrée dans les manuels scolaires sous le nom de Peuple Autochtone du Nord et un journal The Ainu Times est publié traitant de l'actualité de la communauté et cassante avec la tradition orale de sa culture il fallut d'ailleurs décider comment écrire la langue Ainou ce qui n'avait jamais été fait et ce fut l'utilisation des katakana ces caractères simplifiés qui servent souvent à transcrire les langues étrangères qui furent utilisées la reconnaissance officielle du peuple Ainou par le gouvernement japonais date du 6 juin 2008 et a provoqué un véritable scandale dans tout le pays y compris au gouvernement cette loi de reconnaissance fut appuyée en 2019 par un décret qui finançait la promotion et la conservation de la culture Ainou dans tout le Japon et plus seulement à Hokkaido puis en 2020 le premier musée national Ainou ouvrit ses portes malheureusement même si une grande partie de la population japonaise regrette ces discriminations et ces massacres et s'intéressent maintenant à ce pendant de leur histoire une partie non négligeable reste hostile aux indigènes qu'ils soient Ainou ou des îles du sud les monuments mémoriaux et musées sont souvent dégradés et des inscriptions haineuses y sont apposées des groupes nationalistes demandent régulièrement le retour des lois ségrégationnistes et dans le fond au coin à droite de beaucoup de cerveaux un certain mépris pour ce peuple subsiste on ne connaît pas officiellement le nombre d'Ainous tués pendant la colonisation de Hokkaido mais le conservatoire de la mémoire évoque 90% de la population éradiquée en 2022 le sentiment identitaire fort des leaders de la communauté et des artistes comme Kojiyuki pousse les jeunes à ne plus se marier avec les japonais yamato ces japonais ethniques afin de préserver l'ethnie ancestrale et les spécificités qui lui sont propres dans les réserves aujourd'hui ouvertes au public on peut parfois apercevoir la forme brune et massive d'un ours éso passé au loin et une femme aux yeux bleus avec une moustache tatouée au dessus de la lèvre et un homme à la longue barbe et aux cheveux noirs bouclés s'incliner pour lui rendre hommage et remercier qui ils veulent d'être toujours en vie voilà cette cinquantième vidéo satsudine est terminée j'espère qu'elle vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui quoi qu'il en soit reste le mien un grand merci à vous pour ces trois années ensemble et trois années incroyables vous êtes presque 35 000 à me suivre et ça je ne l'aurais jamais cru quand j'ai commencé l'aventure alors sans vous rien ne serait possible et un grand merci du fond du coeur n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne je sais on revient dans les classiques vous êtes toujours plus de la moitié à regarder mes contenus sans être abonné et d'activer la petite cloche pour être mis au courant des sorties à venir si vous le pouvez et le voulez vous pouvez aider la chaîne par différents moyens tout d'abord avec un super thanks le petit coeur avec le dollar juste sous la vidéo en rejoignant l'unité satsudine où vous pourrez voir les vidéos en avant première et bénéficier de certains lives privés ou en allons faire un tour sur la boutique satsudine.fr où vous trouverez mes livres que je vous dédicace à la demande le prochain sort sans tarder d'ailleurs les cd des musiques de la chaîne et autres goodies vous pouvez aussi aller voir ce qu'il se passe sur la boutique spreadshirt de la chaîne et là vous verrez vous trouverez de quoi vous habiller pour l'hiver allez je vous quitte je dois déjà préparer la deuxième ère de satsudine la vidéo 51 ou 51 vous me direz en attendant encore merci à vous et à très bientôt matane et à très bientôt et à très bientôt à très bientôt C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !